Nous allons passer d'une table de vérité vers un schéma et pour cela nous allons procéder par étapes. Dans un premier temps, on va exprimer chaque configuration où la sortie vaut 1. Donc la première étape ça va être de créer un signal qui vaut 1 dans cette configuration-là exactement, et celle-ci seulement. Donc on va appeler la configuration numéro 1. C'est la configuration dans laquelle on a C qui vaut 0 et B qui vaut 0 et A qui vaut 1. Donc on va l'obtenir avec une porte V. Donc C qui vaut 0, B qui vaut 0 et A qui vaut 1. Et c'est la configuration numéro 1. On va faire la même chose avec la deuxième configuration où on a 1 pour Y. Un schéma qui va détecter cette configuration exactement. La configuration où on a C qui vaut 1, B et A qui valent 0. Et c'est la configuration numéro 4. Et enfin la dernière, la configuration où tous les signaux sont à 1. C'est donc une porte V toute simple. C'est la configuration numéro 7. Une fois qu'on a créé ces trois signaux, configuration 1, 4, 7. Et bien on a besoin d'exprimer le fait que la sortie Y est à 1 si celle-ci est vérifiée ou si celle-ci est vérifiée ou si celle-ci est vérifiée. Donc on place une porte O qui regroupe ces trois signaux.